Si jamais par toi-même, tu n'as pas ce truc qui fait que tu as envie de passer à l'action, que tu as envie de vraiment accomplir tes rêves, tu vas te lever à 9h, tu vas aller sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, tu vas regarder des vidéos, tu vas regarder comme ça, et après tu vas être là, tu vas marcher, dans toute la maison, tu vas être là, tu vas regarder la télé, tu vas dire, c'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger. Oh là là, la matinée, il vient passer, et après tu ne feras rien. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais la chausson, abonnez-vous les gars, il faut qu'on atteigne 35 ans, parce que j'ai l'impression que là les gars, ça avance petit à petit, les gars, il y en a qui disent, ouais, t'as fait vite quand même, non, non, je n'ai pas fait vite, j'ai l'impression que ça avance pas très vite les gars. Donc abonnez-vous en masse les gars, met un petit j'aime parce que de toute façon tu vas aimer la vidéo, je ne comprends pas pourquoi tu vas attendre, donc met un petit j'aime les gars, j'ai oublié de vous le dire les gars, c'est comme ça, c'est le travail, c'est le travail les gars, il faut le dire, sinon, sinon il ne faut pas le dire. Voilà, donc tu vois ce que je veux dire ? Non, sinon il ne faut pas le dire. Non, sinon, les gars, les gens ne vont pas le faire. Donc voilà, si tu as ta chaîne YouTube aussi, que tu te lances, il faut dire aux gens de faire les choses, sinon ils ne vont pas le faire. C'est juste qu'ils ne pensent pas. Même des fois, moi, je regarde des vidéos, je kiffe la vidéo, mais c'est quand le gars dit, ouais, les gars, likez la vidéo, parce que en général, c'est le contenu américain que je regarde. Après, j'ai dit, oui, c'est vrai, sinon j'allais oublier, tu vois. Donc voilà, ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer action, créer ton business en ligne, pouvoir être libre, créer ta vie sur mesure. Moi, j'aime voyager, j'ai créé un business en ligne, j'ai créé un business, qui est en ligne effectivement, mais qui me permet d'avoir la vie que j'ai toujours voulu. Ça veut dire, la vie que je vis aujourd'hui, c'est la vie que je voulais il y a 3-4 ans en fait. Ni plus ni moins d'ailleurs. C'est pour ça que vous rêvez grand, parce que quand tu rêves grand, en général, tu atteins l'objectif que tu t'es fixé, si tu ne te lâches pas en fait. Ce qu'il y a entre là où tu es aujourd'hui et là où tu veux aller, c'est juste du temps. C'est tout. Et après, à un moment donné, tu y arrives. Donc, c'est pour ça que c'est bien de penser grand, parce que moi, je n'avais pas au début, pour te dire, parce que j'étais dans objectif en objectif. Le premier objectif, c'est de faire 2 000 euros par mois. Ça, c'est le truc que j'avais fait en 2016, 17, 16, 16, tu vois. Et après, du coup, tu augmentes tes objectifs, etc. Tu vois là, maintenant, j'ai des nouveaux objectifs. Tu vois, je veux être à Miami, vivre à Miami, c'est un peu plus compliqué, les gars. Là, ce n'est pas juste, tu viens comme ça, tu ne rentres pas comme ça chez eux, les gars. Allez les gars, c'est bon, on peut rentrer ou pas ? Non ? Ah bon ? Mais pourquoi ? Non, tu ne rentres pas comme ça, tu vois. Donc, du coup, là, j'ai des objectifs un peu plus élevés. Là où je veux vivre, à Miami, villa, machin. Bon, ben là, les gars, voilà, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais, il suffit d'y aller. En tout cas, l'idée, c'est de designer sa vie comme tu as envie. Pas designer ta vie comme ton frère ou comme l'autre là-bas ou l'autre casse à Ferrari. Si tu as kiffé Ferrari, ok ? Mais si tu as kiffé pas que ça, les Ferrari, juste, l'idée de cette chaîne, c'est que tu puisses comprendre que tu peux créer ta vie comme tu n'en as envie. Il y en a, ils veulent juste un complément revenu. J'ai déjà reçu des messages. Les gars, ils me disent « Moi, je veux juste 500 euros en plus par mois. » Mais ok, c'est ok. Il n'y a pas besoin de… C'est cool, tu vois. 500 euros par mois, c'est vite fait. Tu prends YouTube Money Machine, ok ? Et tu y accèdes direct. D'accord, justement, en plus, tu peux accéder à l'étude de cas où je te montre les 20 cas en une semaine que j'ai fait et comment, du coup, les stratégies exactement étape par étape comment j'ai fait et du coup, tu vas pouvoir faire exactement la même chose. Ça fait déjà plusieurs vidéos que tu regardes et tu n'as pas encore pris l'étude de cas. Genre « Oui, j'attends d'être prêt. » Mais frère, c'est gratuit. Je ne comprends pas, les gars. Les gars, vous prenez des décisions en fonction de la connaissance que vous avez. Donc, quand il y a de la connaissance qui est gratuite, les gars, prenez-la, ok ? Je rappelle aussi que Pirate Marketing, tu peux y accéder sans sortir un euro de ta poche, ok ? Parce que c'est financé à 100% par le CPF, ok ? Donc, prends rendez-vous avec Céline. Elle va tout faire pour toi, tout le dossier, etc. Donc, si jamais tu es en France, tu as été salarié, tu es au chômage, tu es en intérim, tu es entrepreneur, etc. Tu as cotisé pour pouvoir te former. Si tu n'es pas cet argent-là, tu vas le perdre, ok ? Donc, du coup, si jamais tu ne sais pas où s'en est, « Oui, mais ce que je ne sais pas c'est quoi ? Je ne sais pas où s'en est. » Tu prends rendez-vous avec Céline, c'est offert, ok ? Il y a des créneaux pour ça. Tu prends rendez-vous avec elle, elle va tout t'expliquer et à la fin, tu vas souvent repartir avec les accès à Pirate Marketing et en plus, YouTube Money Machine et intégrer nos pirates marketing. Donc, là, tout. Je pense que là, c'est bon, là, les gars. Je pense qu'on a fait la pub pour tout ce qu'on propose. Ben oui, les gars, tu crois que tu fais des vidéos comme ça, toi ? Tu crois que c'est gratuit ? Machin. C'est pour faire la promotion. Ça s'appelle du contenu de marketing. Comment on dit ça en français ? Du marketing de contenu, ça s'appelle. Bref, maintenant, passons directement au sujet de la vidéo. 5 choses qu'un salarié doit faire avant de devenir entrepreneur. Tu vois, c'est intéressant parce qu'en fait, j'ai eu cette idée de vidéo lors d'un coaching de groupe qu'il devait avoir pour tous les 100 premiers clients de YouTube Money Machine. J'ai envoyé un mail à tout le monde, les gars. Donc, si tu regardes cette vidéo, j'ai envoyé un mail à tout le monde sur les 100. Il y a eu deux personnes qui sont venues. Coaching, les gars. Gratuit. Donc, c'est pour ça que je dis que, les gars, quand c'est gratuit, les gens, ils calculent pas. Tu vas pas me dire que ça, c'est ouf quand même. Peut-être que tu vas me dire qu'il y a des gens qui étaient pas dispo, mais quand même, 2 sur 100. Je vais se dire les gens, vraiment, c'est des ouf. Mais en tout cas, pas c'est des ouf. Je ne sais pas ce qui s'est passé, les gars. Est-ce que tu n'as pas pu être là, présent ? Peut-être que je ne sais pas. Je ne sais pas. Dis-moi en commentaire. Et du coup, ils ont pu profiter, les deux, du coaching. Mais ça m'a donné une idée par rapport à cette vidéo. En fait, il y a des choses, la plupart d'entre vous, ceux qui vont regarder ma chaîne, où vous êtes dans le salariat et tu veux te reconvertir, en général. Ou sinon, si tu n'es pas dans le salariat, généralement, tu es dans le salariat. Peut-être que là, tu ne l'es pas, mais d'une manière générale, tu es dans le salariat, tu aimerais voir créer ton business en ligne. Et il faut que tu saches, c'est des choses que moi, j'ai faites, et qui me paraissent peut-être logique, mais il n'y a pas beaucoup de vidéos dont les personnes parlent de ça. Mais les gars, l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et donc, du coup, il faut avoir quand même, il faut te préparer avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que les gars, ce n'est pas un long fleuve tranquille, les gars. Ça prend du temps. La récompense est magnifique. Ça, je ne veux pas te mentir. Ça déchire de ouf. Tu prends peut-être une partie du moment de ta vie où tu taffes de ouf. Mais après, derrière, frère, c'est tout chose derrière. tu vis une vie, frère. En fait, là, tu ne peux pas le savoir. Je te le dis. Tu ne peux pas le savoir. C'est la sensation que tu vas ressentir. Tu peux aussi, tu peux te projeter comme ça. Mais quand tu le vis, frère, tu as le sourire toute ta vie. Les gens qui disent « Ouais, les riches, ils ne sont pas heureux. » Frère, c'est parce que tu es pauvre que tu dis ça, frère. La vérité. Avoir de l'argent, il y a plein de problèmes qui sautent, frère. Il y a plein de trucs qui se règlent avec l'argent. Pratiquement, tout se règle avec l'argent, les gars. Pratiquement tout. Réfléchis bien. Tous les problèmes que tu as dans ta vie, aujourd'hui, est-ce que ça ne se règle pas avec de l'argent ? Si tu avais un petit billet en plus, est-ce que ça ne serait pas réglé ? Première chose en tant que s'arrêt que tu dois faire avant de basculer en tant qu'entrepreneur, c'est de garder son travail, les gars. Gardez votre travail. Les gars qui me disent « Oui, moi, je pars en mode « Oui, c'est bon, j'arrête mon travail, j'en peux plus, je suis en burn-out, je ne sais pas quoi. » Non. Tu gardes ton travail. Tu ne te lances pas comme ça dans l'entrepreneuriat. Tu crois que ce… Tu n'en sais rien, c'est quand ça va péter, frère. Tu as des trucs à payer, tu as des trucs… Et même si tu n'as rien à payer, tu es encore chez tes parents, je ne sais pas, tu gardes ton travail. Donc, première chose, gardez votre travail. Il y a trop de gens qui viennent me dire « Oui, j'en ai marre, je vais quitter mon travail, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. » Non. Tu gardes ton travail à côté et c'est là qu'on arrive au truc où il faut payer le prix aujourd'hui pour pouvoir te payer n'importe quel prix dans le futur, comme dit notre ami Karin Cardone, c'est que là, il va falloir du coup te sacrifier. Donc, les Netflix, tout ça, les sorties en boîte, les sorties au barbecue, tout ça, ça va sauter pendant un certain nombre de temps. Ben ouais. Ben ouais. Parce qu'il va falloir travailler sur ton business sur ton temps libre. Parce que tu as le droit à ton travail. Si tu as déjà des enfants ou un compagnon ou une compagne, il va falloir passer un peu de temps. Et en plus, déjà, il va falloir prendre de ce temps-là aussi un peu et surtout tout autant libre. Voilà. Donc, se lever plus tôt le matin pour pouvoir travailler une heure, deux heures et se coucher un peu plus tard pour travailler. Voilà. C'est là que c'est à ce moment-là où c'est dur. Mais au moins, tu seras content, tu vas pouvoir savourer et tu pourras dire quand tu auras réussi, ouais, les gars, vous, vous croyez que c'est comme ça la vie ? C'est comme ça l'avez-vous ? Moi, il y a deux heures, trois ans, je me levais à quatre heures du matin. Oui, quatre heures du matin pendant que toi, t'étais là, tu jouais à Call of Duty. Et aujourd'hui, j'ai travaillé, c'était dur, c'était dur. Après, t'es obligé de faire le gamin, frère. Une fois que t'as réussi, t'es obligé de faire le mec quand tu racontes une histoire, c'était dur. Ah, c'était dur. Et le soir, quand vous alliez tous en boîte de nuit, c'était bien de noter, là. T'es content, t'es content. moi, je bossais, je bossais dur. Je regardais comme ça, comment faire, je me formais, tout ça, échec sur échec. Premier client, arrêt pas de vente, une vente, deux ventes, trois, plus de vente, pendant un mois, trois ventes, qu'un. T'étais dur, pendant que toi, t'étais là au barbecue. ça va quoi ? Les minouzes, ça fait plaisir. Moi, j'ai travaillé dur. Pourquoi tu pourras dire ça ? De toute façon, il n'y a pas de... Tu pourras, voilà, kiffer, de dire, voilà les gars, j'ai fait dur, voilà où je suis maintenant. C'est comme ça la vie, les gars. C'est comme ça la vie. Quand il y a un gars qui va dire, ouais, t'as de la chance toi. Qu'est-ce que t'as dit là ? T'étais là ? T'étais avec moi il y a quatre ans ? Quand je me levais à quatre heures du matin ? C'est ça la chance que tu l'appelles ? Tu pourras le gamin. Donc les gars, gardez votre travail. Évidemment, ce moment-là de sacrifice à faire. Et une fois que tu commences à générer du cash qui remplace ton salaire, à ce moment-là, là, on se dit, ah, je ne vais pas quitter mon taf. Mais ce n'est pas genre avant, comme ça, les gars, j'en ai marre de mon taf, je ne peux plus. Eh frère, l'entrepreneuriat, ce n'est pas les bisouns, ça. Donc ce n'est pas genre je quitte mon travail, je ne peux plus et puis j'arrive dans l'entrepreneuriat, ça déchire plus. Non, pourquoi dans la compense, elle est plus belle ? C'est sûr. Deuxième chose en tant que salarié qu'il faut absolument mettre en place ou avoir, c'est de pouvoir se motiver par soi-même. Les gars, quand vous serez entrepreneur, tu seras tout seul. OK ? Le matin, quand je me lève, je n'ai pas de réveil, moi. Le matin, quand je me lève, je n'ai personne qui me dit, ouais, il va falloir que tu fasses ça, que tu fasses telle tâche, que tu fasses telle tâche. Parce que l'entreprise a décidé d'atteindre tel chiffre et on compte faire la mondialisation après. Non. Il n'y a personne qui te dit ça. Il n'y a personne qui te dit, t'es en retard là ? T'es en retard là ? Comment ça se fait ? On avait dit qu'on commence à 8h. T'es où là ? Il est 8h05. Il n'y a personne qui te dit ça. Donc, si jamais tu n'es pas motivé par toi-même, et déjà, tu connais déjà mon avis par rapport à la motivation, mais si jamais par toi-même, tu n'as pas ce truc qui fait que tu as envie de passer à l'action, que tu as envie de vraiment accomplir tes rêves, tu vas te lever à 9h, tu vas aller sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, tu vas regarder des vidéos, tu vas regarder comme ça, et après, tu vas être là, tu vas marcher, dans toute la maison, tu vas être là, tu vas regarder la télé, tu vas dire, c'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger. La matinée, il est bien passé. Et après, tu ne feras rien. si jamais tu ne te motives pas par toi-même, tu ne feras rien du tout. Tu ne peux pas réussir. Voilà, c'est dit. Tu ne peux pas réussir si jamais tu as l'incapacité de te motiver par toi-même. Donc, je suis content, les gars, que mes vidéos vous motivent, etc. Mais les gars, si vous avez besoin de moi pour pouvoir passer à l'action, vous n'allez pas réussir, les gars. Il va falloir que ça vienne de toi. Il va falloir que ça vienne de toi parce que tu seras forcément tout seul à un moment donné. Après, les 10 minutes de vidéo, après, tu es là, tu es tout seul. Donc, oui, je te motive pendant 10 minutes, mais après, on fait comment après ? Débrouillez-vous, trouvez un pourquoi, pourquoi tu veux réussir, quel objectif tu veux vraiment, est-ce que ça t'inspire vraiment cet objectif ? D'où pourquoi il ne faut pas essayer de copier les rêves des autres ? Que si tu copies les rêves des autres, qu'est-ce qui va se passer ? Ce ne sont pas tes rêves. Vu que ce ne sont pas tes rêves, ça ne te motive pas à les accomplir. Tiens, je tiens bien prendre l'exemple de mon pote, lui, il ne veut pas de Lamborghini, il ne veut pas de Lambo. pour pouvoir faire sa musique. Ça, ça l'inspire, ça, ça le motive, ça, ça lui donne envie de sauver les montagnes. Et la Lambo, si jamais il se dit je veux une Lambo, même s'il peut kiffer une Lambo, c'est bien, mais ce n'est pas assez pour qu'il puisse se lever tous les matins et commencer à bosser sur son business. Donc, réfléchissez les gars, trouvez vos rêves, trouvez un truc qui vous motive. Ça peut être pour montrer à tout le monde qu'ils avaient tort, ça peut être pour prouver à ta mère, à ton daron, à ton ex, à tout ce que tu veux, trouver un truc. Ça peut être un truc parce que tu veux montrer que tu es le meilleur. Quel que soit, il n'y a pas de bon ou mauvaise motivation. L'essentiel, c'est que tu trouves un truc qui fait que ça te prend au trip et que tu as envie de tout péter. Moi, je sais qu'un de mes moteurs, à un moment donné, quand je suis au saxophone, dans les débuts, c'est que je voulais que les gens me respectent. Je voulais que j'ai toujours de dire là, de respect d'ailleurs. Toujours voulu que les gens y respectent. Et c'est pour ça que je charbonnais pour pouvoir devenir le meilleur. Là, c'est pareil. Troisième chose à faire, mettre de l'argent de côté. Mettez de l'argent de côté, les gars. Vous voulez rentrer dans l'entreprenariat ou vous n'avez pas d'argent de côté ? Ce n'est pas quand tu vas commencer à... Les gars, c'est pas quand tu vas commencer l'entreprenariat que genre, tu vas réussir à mettre de l'argent plus de côté. Il y a trois façons de faire de l'argent. Il y a trois piliers où il faut que tu sois bon dedans, que tu as une expertise dedans. Rassure-toi, 97% de la population n'a aucune connaissance sur les trois. Premier pilier, faire de l'argent, comment faire de l'argent ? Les gens, ils ne savent pas. Aucune idée. Millionnaire ? Peut-être qu'il faut gratter le millionnaire, non ? Il faut que je... Footballer ? Footballer ou pas ? Les gens, ils ne savent pas. Pour eux, la seule façon de faire de l'argent, c'est être salarié. Ils ne savent pas. Il n'y a pas de façon de gratter à l'auto. Ils ne savent pas. Deuxième chose, mettre de l'argent de côté. Il y en a quelques-uns qui l'ont. Mais du coup, pour s'enrichir, il faut les trois. Donc ça, mettre de l'argent de côté. Ils économisent toute leur vie et ils mettent de l'argent sur leur compte comme ça. Mais ça ne sert à rien en fait. À quoi sert de l'argent de côté si jamais tu ne l'utilises pas ? À quoi sert l'argent si jamais tu ne l'utilises pas ? L'argent ne fait pas le bonheur. C'est normal, tu ne l'utilises pas. Si tu l'utilises, tu ne seras pas content ? Si tu achètes une voiture pour ta mère, tu ne seras pas content ? Si tu achètes une machine à lever pour ta mère parce que la machine ne fonctionne plus, tout le monde ne sera pas content là au lieu de laisser faire des économies qu'on pouvoir toute leur vie. Et le troisième, c'est de savoir comment multiplier cet argent-là. Donc investissement, etc. Donc première chose que tu dois faire, c'est mettre de l'argent de côté. Tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, on ne sait pas quand ça va péter. Tu ne sais pas quand ça va péter. Tu n'en sais rien. C'est comme ça que je dis toujours partir sur 5 ans les gars. Ça pètera avant, mais tu n'en sais rien. Donc du coup, pars sur 5 ans. Donc aie de l'argent de côté. Tu ne sais pas comment ça peut se dérouler, etc. Mais de toute façon, si tu te souviens conseil qui était plus haut, tu ne quittes pas ton travail. Mais mets de l'argent de côté, que ce soit pour réinvestir en toi, que ce soit pour investir dans ton business. Comme ça, tu gardes de l'argent de ton travail pour pouvoir vivre comme d'habitude. Et l'argent de côté, tu vas pouvoir l'utiliser pour pouvoir, entre guillemets, le multiplier en vérité. Parce que quand tu investis en toi, tu le multiplies. Moi, je gagne plus d'argent quand j'investis en moi que quand j'investis en immobilier. La rentabilité quand j'investis en moi, c'est du x 1000. Et si jamais tu n'es pas d'accord avec ça, c'est juste que tu n'as pas confiance en toi. Tu penses que tu n'es pas capable de réussir. Si jamais je te donne les bonnes informations, est-ce que tu es capable de réussir ? Est-ce que si jamais je te donne accès à toutes les connaissances qui m'ont permis de faire de l'argent grâce à d'utiliser YouTube Money Machine YouTube comme une machine à cash, est-ce que si je te donne des informations, est-ce que tu es capable de faire de l'argent ou pas ? Tu as toutes les informations les mêmes que j'utilise. Est-ce que tu es capable ou pas ? C'est à toi de répondre à cette question-là. Si tu es capable, l'investissement pour pouvoir accéder est-ce que tu penses que tu es le bon cheval ou pas ? Si tu penses que tu n'es pas le bon cheval, pose-toi des questions. Il y a un travail à faire. Conférence en soi. Pourquoi tu penses que tu n'es pas ? Parce qu'on t'a dit peut-être depuis tout petit que tu n'es pas capable, etc. C'est du bullshit. Qui tu étais dans le passé, ne reflète pas qui tu seras dans le futur. C'est toi qui décide de qui tu seras dans le futur. La meilleure façon de prévoir le futur, c'est de le construire aujourd'hui. Et chaque seconde qui passe, c'est là où tu construis ton avenir. La personne que tu es aujourd'hui est liée aux actions que tu as faites la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre ans. Donc, à toi de modifier ces actions. Parce que si tu fais la même chose, comme il dit l'autre, c'est une folie de croire que de vouloir avoir des nouveaux résultats en faisant toujours la même chose. Donc, mets l'argent de côté. Tu en auras besoin pour tout, pour toi personnellement, pour le business, pour investir en toi, etc. Quatrièmement, apprendre le business. Que ce soit à travers des livres, que ce soit à travers des formations, avec d'autres entrepreneurs, que ce soit en regardant des vidéos sur YouTube, que ce soit, il faut que tu apprennes à vendre, le marketing, le marketing en ligne surtout, parce que c'est ça qui est le plus puissant en vérité. Tout ça, il faut que tu apprennes. C'est ce que je partage dans Pirate Marketing. En plus, tu as accès sans sortir un euro de ta poche. C'est 100% financé, les gars. Donc, tout ça, c'est ce qu'on t'apprend. Quand tu achètes des formations, c'est ça qu'on t'apprend. On t'apprend à faire le business. Tu ne le sais pas. Si tu le savais, tu te ferais déjà de l'argent, en fait. OK ? Donc, apprenez tout sur le business. Ne te lance pas comme ça et après, tu apprends sur le tas. Non, tu vas perdre du temps, de l'argent et tout. Tu vas dire que ça ne fonctionne pas après. Donc, apprends. Apprends tout ça. Marketing, vendre, les tunnels de vente. Un business, c'est un tunnel de vente aujourd'hui. OK ? Moi, je te conseille. Les conseils que je te donne, c'est ce que je connais. Business en ligne. Donc, apprends ça. Il faut que tu saches tous faire tout ça. OK ? Il faut que tu apprennes comment vendre, comment faire du marketing. L'argent, c'est tu vends quelque chose à quelqu'un. Donc, il faut savoir vendre et il faut que la personne te connaisse pour que tu puisses lui proposer quelque chose à vendre. Et ça, ça s'appelle du marketing. L'argent, c'est l'attention. C'est aussi simple que ça. Il faut de la visibilité. Si on ne te connaît pas, personne ne peut acheter chez toi, même si tu es le meilleur produit du monde. Et si jamais on te connaît mais tu ne sais pas vendre, personne n'achète quand même. Et c'est là que ça fait la différence entre les gens qui ont suivi ce conseil-là par exemple que je suis en train de te donner. Ils ont déjà tellement étudié des gens, des entreprises, comment vendre, le marketing, etc. que quand ils commencent un business, c'est les fameuses personnes qui font un million à un an. Parce qu'en fait, ils n'ont déjà pas de blocage, ils savent déjà comment faire, ils ont déjà la théorie, tout ça, machin. Donc du coup, quand ils arrivent, et puis souvent, ils ont déjà testé un petit peu avant sur d'autres business. En général, ils ont déjà fait d'autres business quand même, que je ne dise pas de bêtises. Ils ont déjà fait tester ça sur d'autres business, des petits business, etc., etc. Deux, trois petits business. Ça peut être tout bête, c'est l'organisation de soirée, des machins, mais un truc où tu proposes de la valeur aux gens contre de l'argent. Et là, boum, quand ils arrivent sur un business comme ça, ils commencent un autre business. Je ne sais pas, YouTube, money machine, boum, ils explosent tout. Autre point, apprendre à aller chercher les informations. Des fois, j'ai des gens qui posent des questions et je me dis, les gars, ils déconnent. Ce n'est pas des trucs, quel logiciel tu utilises, quel truc, Google est votre ami, les gars. Il y a des questions, tu ne fais pas d'effort, en fait. Apprenez à aller chercher les informations. Tu as un problème, demande à Google. Il te dira tout. Avant, ça n'existait pas, Google, les gars. Aujourd'hui, on a tellement d'informations que les gens sont perdus. Apprenez à aller chercher les informations. Tu as un challenge, un truc que tu ne sais pas comment faire, cherche sur Google. C'est vrai que je fais comment, les gars ? Je fais la même chose. Tu as besoin de... Apprenez aujourd'hui, il faut apprendre juste à chercher les informations. Avant, il fallait les trouver. Non, c'est vrai, il fallait les trouver. Avant, ils n'étaient pas disponibles, maintenant ils sont disponibles. Tu n'as plus qu'à les chercher. Autre conseil, construire une audience. Construire une audience, c'est ce qui est la plus puissante. Je le répéterai peut-être dans toutes les vidéos, les gars. Il y a YouTube Money Machine qui a un prix d'appel. Tu peux y accéder et savoir exactement comment créer une audience. Créer une audience, c'est un nid à opportunité. Que ce soit en termes de revenus, tu auras différents systèmes, différents types de revenus, excuse-moi, si jamais tu sais comment faire, c'est ce dont je parle dans YouTube Money Machine. Si jamais je n'avais pas utilisé YouTube Money Machine comme une machine à cash, je serais déjà retourné dans le salariat. Une audience, il n'y a rien de plus puissant. Et tu sais pourquoi il n'y a rien de plus puissant ? Parce que l'argent suit l'attention. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Tous les gens qui veulent faire du business, ils sont obligés d'acheter l'attention parce qu'ils n'ont pas d'attention. C'est quoi l'attention ? C'est le marketing, c'est la même chose. C'est du trafic. Personne ne va acheter ton produit. C'est mieux d'avoir une audience. Ça veut dire quoi ? Du trafic. C'est mieux d'avoir ça que d'avoir un produit. Aujourd'hui, ce n'est pas le meilleur produit qui gagne, c'est celui qui est le plus visible. Je répète, aujourd'hui, ce n'est pas le meilleur produit qui gagne ou le meilleur service, c'est le produit qui est le plus visible. McDonald's, ce sont les plus visibles. Pourtant, c'est peut-être même le numéro 1 dans la tête des gens. Quand ils pensent à un hamburger, ils pensent à McDonald's. Et pourtant, ce n'est pas McDonald's qui font les meilleurs sandwichs, même si leurs sandwichs sont beaux. Tu vois ce que je veux dire ? Et pourquoi ? Parce que la visibilité. Et quand tu as une audience, c'est ce que tu as. Et gratuitement en plus. De toute façon, je ne t'en parle pas dans YouTube Money Machine. Je t'explique tout ça en détail. Donc, clique sur le lien, ça doit être dans la description. Il y a un lien en dessous. Autre conseil, étudie avantages et inconvénients de chaque business. Pourquoi ? Par rapport à toi. Tu vois, tu sais que j'ai l'habitude de dire « Vous voulez réussir les gars ? » Déjà, un levier pour pouvoir faire de l'argent, il y a plein de façons de faire de l'argent. Il y a des stratégies dont je parle. Pirate Marketing, par exemple. Avec YouTube Money Machine intégré, c'est comme une fusion Goku-Végéta. Quand tu prends YouTube et Pirate Marketing. YouTube Money Machine et Pirate Marketing. Et donc, du coup, regarde les avantages et les inconvénients de chaque business. Est-ce que YouTube Money Machine, ça peut te correspondre, etc. Si tu n'as pas envie d'être famous, etc. Après, quoi que je te montre comment faire sans montrer ton visage. Mais voilà, je ne sais pas, moi, tu n'as pas envie de faire de la vidéo. Je ne sais pas, tu n'as pas ça, tu n'aimes pas ça. Tu n'as pas envie. OK ? Donc, du coup, ça ne va pas t'intéresser. Si jamais après, c'est trading, je ne sais pas, regarde les avantages du trading. Est-ce que c'est bien ? Oui, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que je n'ai pas de valeur. C'est juste du trade, etc. J'ai envie de faire un truc où j'ai des clients, etc. Si ça se trouve, du coup, ça ne va pas te correspondre. Tu vois, e-commerce, il faut un peu d'argent peut-être au début. Je n'ai pas 2-3 000 euros peut-être au début pour pouvoir investir en pub, pour pouvoir tester des produits, machin. Regarde avantages et inconvénients. Je pense que j'ai fait une vidéo en plus là-dessus. Regarde avantages et inconvénients de chaque business et par rapport à toi, ta personnalité, comment tu sais que tu es et choisis un. OK ? C'est pour ça qu'il faut que tu saches les avantages et inconvénients de chacun. Un business va peut-être pouvoir correspondre à toi, mais pas à lui. Et pour ça, il faut savoir les avantages et inconvénients. Avant de te lancer dans un truc à fond, prendre la formation, te former, et puis quand tu t'enfermes dans ta chambre, tout ça pour pouvoir attendre que ça pète, tu t'aperçois « Ah ouais, mais attends, c'est pas un truc qui est pour moi » et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Après, je ne te parle pas de genre tu vas abandonner parce que tu penses que l'autre business va mieux marcher. Tu abandonnes ce n'est pas une question que je pense qu'ailleurs c'est mieux, c'est juste que je sais que ça ne me correspond pas, que je serai meilleur dans une autre chose. C'est surtout ça, d'ailleurs, que je sais que je serai meilleur pour faire autre chose, que ce n'est pas là où je vais exceller, ce n'est pas là, ce n'est pas le truc qui me correspond le mieux. Et une fois que ça, c'est fait, je te le répète, je te le répète aussi dans toutes les vidéos, tu choisis un piliers d'enrichissement auquel tu as choisi, tu achètes la formation ou tu prends un coach ou tu prends un mentor qui pourra t'apprendre à utiliser ce piliers d'enrichissement pour pouvoir t'enrichir et après, tu t'enfermes dans ta chambre et tu ne bouges pas jusqu'à temps que ça pète. Ça prendra le temps que ça prendra, tu ne bouges pas. Enfin, tu ne commences pas à aller à droite à gauche sinon tu perds du temps. Le business, ça prend déjà assez de temps pour péter pour que tu puisses te permettre d'aller de business en business. Et le dernier point, c'est ne comptez pas sur votre business pour vous sortir de la galère. Urgente. Ok ? Reste que là, tu es en train de dire mais attends, comment ça ? Justement, je vais faire de l'argent justement, je vais sortir de la galère. C'est pour ça que je fais un business. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens, ils sont en galère financièrement et ils me disent je vais créer un business pour me sortir de la galère. Là, là, rapidement. Il y a un ami qui m'a parlé de ça. Je lui ai dit mais frère, tu ne sais pas quand est-ce le business qui va péter ? Si tu es en galère financièrement, déjà fixe même tes règles, tes problèmes financiers pour que tu puisses être au moins normal. Parce que si tu comptes sur le business pour pouvoir te sortir de la galère, tu ne sais jamais quand ça va péter. Si ça pète dans deux ans, trois ans, tu fais comment ? Tu fais comment ? Il faut que tu te formes, etc. Il faut que tu continues à investir en toi. Tu fais comment ? Donc, les gars, ne partez pas dans le sens du genre il y a un gars qui m'avait dit une fois ouais, j'ai deux, j'ai deux, trois mois de vacances, je peux lancer un business. Non, ne fais pas. Garde ton argent, n'investis pas en toi, ça ne sert à rien. Si tu crois que tu vas partir sur deux, trois mois pour faire un business, c'est que tu n'as pas compris en fait. Je crois que c'est le loto ou quoi ? Il faut partir sur cinq ans. Donc, du coup, tu ne peux pas te dire ouais, je lance le business pour me sortir de la galère maintenant là parce que tu ne sais pas quand ça va péter. C'est pour ça qu'on conseille même d'avoir six mois de sécurité. C'est pour ça que je te dis six mois de sécurité, ça veut dire d'avoir de l'argent de côté pour pouvoir au moins tenir six mois si jamais ton business ne fait rien à entrer. Imaginons que tu te lances comme ça. Mais de toute façon, ce n'est pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit que tu veux parce que ça, c'est Robert Kiyosaki qui dit ça. Moi, je veux que tu gardes ton travail et qu'à côté, tu développes ton business. Mais ne comptez pas, les gars, sur le business pour vous sortir de la galère pour le mois prochain ou dans deux mois ou dans trois, quatre mois. Tu n'en sais rien, frère. Tu ne sais pas quand ça va péter. Ça va péter dans deux ans, dans trois ans. Tu ne sais pas en fait. Donc, les gars, ne faites pas cette erreur-là, les gars. Vaut mieux avoir vos finances à peu près correctement. Tu veux encore avoir un step au-dessus. OK, c'est bien. Il faut que je paie mon loyer. Il faut qu'avec mon business, je puisse payer le loyer. Ce ne sont pas des conditions pour pouvoir gérer un business. Tu ne vas pas pouvoir penser long terme. Tu ne vas faire que des petits coups pour essayer de faire rentrer de l'argent à droite, à gauche et tu ne vas jamais t'en sortir. Et puis, les années vont passer. Tu ne vas pas comprendre. Tu as toujours un business qui est bancal. Non, ne faites pas cette erreur-là parce que je me rappelle un ami m'avait dit ça. Je me disais, oh malheureux, ne pense surtout pas comme ça. Genre, oui, il faut un business. Je vais faire de l'argent. Je suis en galère d'argent. Il faut que je fasse un business là pour pouvoir m'en sortir. Non. Il y a une différence entre ouais, je galère tous les mois. Ok ? Et genre, du coup, j'ai envie de générer plus de revenus pour pouvoir augmenter mon train de vie. Tu vois ? Que genre, tu es dans la galère. Genre, vraiment, galère. Je ne sais pas, tu as besoin de 3000, 4000 euros et tu crois que tu vas faire un business pour pouvoir renflouer ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas péter. Tu ne sais pas. Ok ? Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as mis cette vidéo. Je ne l'ai pas encore fait. Ah, je n'aime pas parce que tu penses que non, n'importe quoi, tu veux faire comme tu veux. Ben, vas-y, c'est libre à toi. Ok ? Donc, tu as toujours les types de cas. Tu es libre de pouvoir y accéder. Elle est offerte. Ok ? Ou tu peux prendre rendez-vous avec Céline pour pouvoir accéder à Pirate Marketing sans sortir un euro de ta poche. Si jamais tu vis en France, tu as accès. Ok ? Et le rendez-vous est offert. Donc, je pense que j'ai fait le tour, les gars. Donc, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être au camp.